Mise à jour Valorant avec le nouveau pack de skins Et c'est tout ! Alors on nous prend pour des cons Non c'est faux, j'ai un élément de réponse pour pas mal de gens qui jouent à Valorant et qui sont extrêmement déçus de la mise à jour parce qu'ils attendaient un petit peu du changement sur le gunplay etc Bon, ils ont une nouvelle map qui est Fracture qui ne ressemble à absolument aucune autre map à l'heure actuelle du circuit Valorant qui ont un ADN un petit peu CS Là cette map elle est clairement totalement différente au niveau de son architecture, au niveau de son volume etc J'attends un petit peu de la jouer petit à petit pour essayer de faire un tuto dessus pour essayer de comprendre les mécaniques de cartes, les rotations etc, les positionnements comment réagir un petit peu et comment se repositionner en cas de perte de zone ou pas ou de perte justement numérique d'un de vos coéquipiers comment réagir un petit peu en infériorité numérique etc J'ai essayé de faire un petit tuto là dessus mais j'attends un petit peu de la jouer et de me faire une idée un petit peu plus clean que ce que je vois et en me baladant un petit peu dessus comme ça au hasard juste avec de la théorie un petit peu de pratique ne fait jamais de mal Il y a eu la nouvelle refonte un petit peu des... la refonte des anciens nouveaux ranks avec Immortal 1, 2, 3, Diamant 1, 2 et 3 Je trouve ça beaucoup plus équilibré pour le coup parce que en fait avant t'avais Immortal et t'avais un gap d'Immortal comme ça et en gros ça dépendait un peu de ton RMR caché, de ton elo un petit peu caché avec... donc tu tombais entre guillemets tout le monde pouvait dire qu'il était Immortal et tout le monde pensait que ça y est t'étais le king un petit peu du jeu quoi ou Radiant ou je sais pas quoi donc là maintenant on segmente un petit peu plus et peut-être que les ranks entre guillemets ceux qui sont Immo 3 ne tomberont plus avec des Immo 1 alors qu'avant t'étais Immortal, t'étais Immortal tu pouvais clairement tomber avec des mecs qui étaient top 10 000 Immortal qui étaient complètement flingués au sol qui eux-mêmes étaient boostés parce que justement jusqu'en Diamant ou je sais pas quoi tu pouvais trio queue ou même jouer à 5 enfin je sais pas comment ça se passe Petite mise à jour intéressante au niveau du gunplay ou du mot du gunplay, enfin au niveau de l'ADN du jeu c'est le fait que toutes les habiletés maintenant sont entre guillemets cassables, qu'on peut les détruire dans le sens où avant la grenade de Breach j'appelle ça la grenade de Breach ne pouvait pas casser l'ulti de Killjoy alors que pour le coup Breach très facilement il peut casser l'ulti de Killjoy parce qu'il a juste à être derrière les murs etc voir un petit peu sur la carte où est-ce qu'il est et envoyer son truc alors que les flèches électriques de Sova pouvaient les casser et ce genre de choses pareil pour la mollo de Brimstone aujourd'hui la mollo de Brimstone tu peux la mettre sur l'ulti de Killjoy et détruire l'ulti de Killjoy pareil pour ses traps que ce soit son araignée que ce soit ses mollos ou ce genre de choses si tu ultis avec Sova toute la traînée de son ulti va détruire absolument toutes les habiletés qu'il y a sur le passage donc les traps de Cypher et les traps de Killjoy notamment je trouve ça bien plus entre guillemets homogène donc j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas eu de mise à jour sur le gameplay potentiel le run and gun le spray pas le spray vitesse de déplacement pas vitesse de déplacement enfin tout ce qui peut vous passer par la tête le fait qu'il n'y en ait pas eu c'est surtout qu'il y a les VCT en fait en ce moment et que la mise à jour a eu lieu peut-être quelques jours à peine avant les VCT on ne peut pas faire un changement majeur de gunplay avant un événement justement majeur c'est pas possible ça désorienterait ça désorienterait trop facilement les joueurs qui évolueraient compétitivement lors de ce tournoi à Berlin donc je pense j'espère je prie même pour que après cet événement des VCT il y ait entre guillemets encore une petite mise à jour que nous a préparé Riot ces dernières semaines sur le gunplay ce serait mon rêve le plus grand je l'espère mais en tout cas c'est magnifique le nouveau pack d'ailleurs je le fais gagner en giveaway si ça vous intéresse je ferai le tirage j'ai marqué sur mon tweet que je ferai le tirage de 30 septembre c'est faux je ferai le tirage le dernier jour où le pack sera disponible parce que bien évidemment Riot sont très intelligents ils mettent une durée limitée sur le pack pour te faire dépenser très très vite ton argent tu vois en mode j'achète non j'achète pas non putain mais vas-y c'est le dernier jour allez j'achète alors que t'avais pas forcément envie de l'acheter mais ils t'ont bien eu Riot ils sont malins et on a un autre 3 1 2 3 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501